bonsoir à tous dans ce nouveau tuto de tuto pratique donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une intro avec cinéma 4d une intro simple pour les animateurs comme moi alors pour commencer vous aurez cinéma 4d voilà donc c'est un site un logiciel payant mais vous pouvez trouver la version craqué donc on va commencer tout de suite à faire à faire le réglage du rendu donc vous cliquer sur ça c'est à dire ça là cette icône ici donc il faudra pas se tromper c'est une intro c'est une vidéo vous voulez alors ici vous laissez un rendu complet assorti alors c'est là qu'il faut faire attention vous allez à la petite flèche qui se trouve ici vous cliquez vous allez vous cliquez vous allez dans film vidéo là vous avez sur hdv hdtv 720 29.97 cliquez voilà ensuite ici alors je vais vous dire non en fait donc là donc les réglages vous faites ça à image à images vous mettez toutes les images ensuite vous allez sur enregistrer ici vous nommez votre chose donc donc vous cliquez sur les trois petits points vous allez choisir où est ce que vous voulez qu'il soit donc moi je veux qu'il soit dans mon bureau et je vais le nommer tuto intro par exemple je vais mettre enregistrer ensuite quand vous avez fait ça vous avez cliqué sur format sur la flèche donc et là vous allez choisir le format alors si vous avez mac donc moi j'ai un ordinateur mac là je suis sur windows mais j'ai mon ordinateur mac et donc avec mon ordinateur un ordinateur un mac vous cliquez sur film quicktime mais là je suis sur windows 7 mais là j'ai voulu télécharger quand même le thème de mon pc excusez moi j'ai voulu quand même enregistrer le thème de mon mac voilà parce que voilà donc là vous avez cliqué sur film avi si vous êtes sur windows et si vous êtes vraiment sur mac c'est à dire sur mon pc sur mon mac à moi je clique sur film quicktime d'accord et vous cliquez sur film avi si vous êtes sur windows et film quicktime si vous êtes sous mac donc le film avi vous cliquez ensuite quand vous avez fait ça vous allez dans multi passage multi pass derrière anti aliasing alors là à géométrie vous émettre au mieux et ici à filtre animation et ensuite vous pouvez quitter donc là on va commencer alors pour commencer on va rester cliquer sur ça et on va lâcher sur non excusez moi on va on va créer en premier un mot texte donc vous cliquez sur mot graph mot texte mot texte donc hop voilà voilà donc il ya ça qui apparaît vous mettez un peu près au centre d'accord ici ici vous allez y écrire votre texte donc moi ça va être je vais mettre tuto pour que ce soit plus pratique d'accord pour vous donc voilà ensuite vous allez choisir votre police alors je précisez vous pouvez en télécharger vous êtes sur bon je suis plus un site là vous mettez sur youtube vous mettez comment télécharger des des police pour cinéma cadet et vous verrez donc là moi je vais choisir le slant d'accord voilà voilà donc ensuite donc ensuite vous allez vous avez fait ça vous cliquez sur la flèche jusqu'à ce que vous trouvez ce que vous voulez en épaisseur donc moi je vais laisser à 55 ensuite vous allez dans couvercle ensuite c'est comme vous voulez mais quand je suis quand on fait ça c'est plus joli à couvercle uniquement vous changez vous allez dans couvercle et bisous d'accord donc là on voit une différence donc couvercle uniquement c'est comme ça et couvercle et bisous c'est comme ça et là dans le deuxième pareil couvercle et bisous voilà voilà ensuite on va choisir la couleur donc ça vous allez choisir la couleur du texte donc vous allez double cliquer dans le vide ici voilà donc voilà donc là vous allez double cliquer sur la petite boule hop alors vous vérifiez bien que c'est sur couleur d'accord ensuite vous cliquez sur le vide ici voilà vous allez choisir la couleur que vous voulez voilà je vais choisir le vert par exemple ok ensuite si vous voulez que ça brille enfin que ça que ce soit qu'il y a le reflet des choses dessus c'est à dire que ce soit brillant vous allez dans réflexion vous cochez réflexion et à l'intensité vous mettez à ce que vous voulez mais moi je vais le mettre à 49% d'accord et en texture vous mettez fresnel ensuite vous pouvez quitter la couleur vous la déplacez sur le texte pour l'instant si ça va tant mieux pour l'instant pour faire la couleur le texte couvercle et bisous la police l'épaisseur tout ça si c'est bon voilà donc tant mieux si tout ça c'est bon pour l'instant ensuite on va créer une deuxième couleur donc vous êtes vous alors là vous allez c'est dans réflexion donc faites attention vous allez sur couleur vous choisissez une deuxième couleur donc moi je vais mettre noir en réflexion je vais mettre 5,49 et la texture fresnel et là je vais pas la déplacer sur le texte mais ici donc moi je ne veux pas que mon alors vous pouvez faire une chose c'est faire le couvercle qu'il y a dessus là le couvercle qui se trouve ici le rond là tout ça là les couvercles des contours et que le derrière soit d'une autre couleur vous allez dans bon hop je vais mettre plus droit voilà donc moi j'ai envie que ce soit vert que l'intérieur soit vert et que le contour soit noir donc je vais prendre la couleur et je vais la déplacer juste là d'accord pour l'instant tout est bien vous cliquez sur le dernier la dernière couleur qui se trouve ici et à limiter à la sélection donc vous cliquez sur propriété limiter la sélection vous mettez majuscule et vous faites enfin vous mettez en majuscule la lettre C et le 1 et puis entrer donc pour voir comment ça fait vous cliquez sur cette petite icône donc là on voit un petit peu quand même que c'est le contour est noir etc il n'y a pas le contour qui est noir c'est aussi le derrière d'accord donc c'est assez joli ensuite vous vous allez dans donc quand vous avez fait ça donc là on va sur cette icône donc ça fait le rendu donc on voit que c'est pas très très net on voit bon qu'il y a le texte on voit pas trop la 3D donc pour que c'est dans un 3D on va rajouter un sol on va rester appuyé sur ça vous voyez sur on va lâcher sur sol le texte on va le laisser là on va pas le mettre excusez moi voilà donc ne faites rien ne déplacez rien vous laissez comme c'est vous avez rajouté un sol tant mieux puis on va rajouter un deuxième pour le mur donc le deuxième donc à P là vous avez écrit P en bas vous allez effacer le 0 et écrire 90 et vous allez cliquer sur appliquer donc là on voit plus le texte voilà donc on va donc les flèches là disent que vous avez sélectionné quelque chose donc quand vous mettrez quelque chose de nouveau ça va toujours faire ça c'est à dire que vous mettez quelque chose de nouveau forcément automatiquement ça le sélectionnera donc ça on se doute que c'est le mur le mur qu'on a fait donc là le sol qu'on a mis en comme ça vous allez prendre cette flèche et avec votre curseur ou votre souris fixe ou votre tablette tactile de votre ordinateur vous allez cliquer sur la flèche vous allez plus voir votre flèche vous cliquez et vous avancez votre souris voilà on va le tirer un petit peu donc là on va s'approcher on va regarder le rendu déjà donc là on voit une différence on est d'accord on voit que ça brille ici on voit une différence ensuite on va s'occuper de faire briller le sol donc j'espère que jusqu'à là ça va donc on a pour l'instant appris à mettre un texte mettre la couleur mettre des couvercles et biseaux faire le rendu faire un mur déplacer un mur etc. on a appris pas mal de choses pour l'instant maintenant on va s'occuper de faire briller le sol donc vous double cliquez là voilà vous double cliquez sur ça vous cliquez sur couleur là on va mettre blanc ok ensuite à réflexion vous cochez et vous mettez à 46 voire un peu plus comme ça c'est très bien 48 et vous pouvez cliquer et si vous mettez trop après on voit pas trop de différence et vous le faites glisser sur le sol donc on va voir le petit rendu donc là ça brille d'accord donc il y a cette différence là voilà pour l'instant ça brille et tout ça voilà donc là voilà donc vous allez voir on va rapprocher le mur ça va faire un meilleur rendu je vais m'approcher et là on va voir le rendu il est meilleur donc là on voit bien la 3D peut-être que la couleur qui est en haut là voilà le noir on va le changer c'est à dire qu'on va cliquer sur le noir si vous voulez supprimer par exemple une couleur vous allez cliquer sur la couleur vous faites suppre sur votre clavier vous re choisissez une couleur donc là je vais la supprimer donc voilà vous re choisissez une couleur là je vais prendre la couleur rouge à réflexion donc vous cochez mais vous mettez pas beaucoup vous mettez à bah si vous pouvez en mettre beaucoup 47% c'est très bien donc là vous faites glisser au mot texte donc moi je veux que ce soit le texte vert comme ça je veux que ce soit donc quand on va voir le rendu voilà donc c'est mieux on voit déjà que c'est beaucoup beaucoup mieux voilà déjà ensuite on va passer à l'étape suivante qui est à faire bouger les lettres ou voilà donc faire bouger les lettres etc c'est à dire soit déplace une lettre ou quelque chose comme ça pas l'animation on va pas s'occuper de l'animation pour l'instant là on va s'occuper enfin si on va s'occuper de l'animation tout de suite donc voilà donc là soyez très attentifs et etc donc quand vous êtes là donc quand vous êtes là vous allez dans mot texte d'accord là on va apprendre à faire tomber les lettres d'accord faire tomber toutes les lettres c'est à dire une lettre tombe une autre lettre tombe une autre lettre tombe donc vous sélectionnez mot texte donc vous cliquez dessus vous allez cliquer sur la lettre C enfin pas cliquer vous allez taper sur la lettre C et il y aura ça avec un plus donc vous cliquez sur plus, plus, plus là vous verrez toutes les lettres donc là vous pourrez choisir une lettre lettre par lettre on va s'occuper de on va s'occuper pour l'instant du texte donc ça ça va nous servir les lettres donc c'est pour ça que je les fais maintenant mais pour l'instant on va pas s'en occuper donc je mets en moins voilà on va sélectionner le mot texte on va le mettre en haut de façon que ce soit nous qu'on le voyons d'accord donc là il faut être attentif à la barre qui est en bas donc quand vous êtes excusez-moi quand vous êtes ici on va se mettre ici pour mieux voir on va aller à on va choisir quand est-ce que l'image va tomber donc on va pas faire à 0 si on met à 0 l'image va la lettre va tomber tout de suite nous c'est pas ce qu'on veut nous on veut qu'on attend un petit peu donc je vais mettre à 10 10 c'est très bien et quand vous déplacez je sais pas trop comment ça s'appelle ce truc là bon vous déplacez le curseur vous déplacez jusqu'à 10 par exemple si vous voulez attendre 10 images vous allez cliquer sur la petite clé qu'il y a ici voilà donc là vous voyez il y a un petit truc en bas ensuite vous allez vous mettre à 15 ou à 20 alors ça dépend si vous voulez que les lettres tombent vite ou lentement normalement les lettres tombent vite mais je vais le mettre à 15 donc ensuite donc vous faites rien vous cliquez pas sur la clé vous restez à 15 vous déplacez juste la chose à 15 10 vous mettez une clé donc c'est fait on l'a mis et après vous mettez à 15 et vous touchez à rien ensuite on va choisir les lettres donc hop 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 donc là voilà on a les lettres excusez moi pour le souffle donc on a les lettres on va choisir la première lettre donc notre clé a été mise ici à ici donc maintenant vous allez faire tomber la lettre c'est à dire que on voit pas mais voilà il y a la flèche ici vous allez hop voilà et si on a vu qu'elle tombe en rotation c'est à dire par exemple boum qu'elle tombe par terre vous allez dans rotation vous tapez sur la lettre R voilà ça fera ça vous allez mettre comme ça par exemple voilà par exemple comme ça on va désélectionner donc vous cliquez sur le curseur qu'il y a là voilà ensuite vous déplacez la flèche ah non excusez moi là c'est dans le truc on va faire une rotation il faut pas que ça aille non plus dans le truc voilà donc là c'est très bien donc hop voilà donc là ça sera un petit peu mal fait parce que j'ai j'ai fait une mauvaise manipulation on va reculer ça parce que ça va nous déranger voilà on recule un petit peu ça ensuite donc la lettre j'ai fait tomber et là je vais mettre donc hop donc voilà excusez moi donc la lettre on l'a mis là quand on l'a mise là ce qu'il faut faire on rajoute une clé mais c'est bon j'arrête je sais pas mais c'est bon j'arrête je sais pas mais c'est bon j'arrête je sais pas donc quand vous êtes là vous déplacez le texte en haut donc nous c'est ce qu'on va faire donc hop je vais sélectionner le mot texte je vais le placer en haut voilà là c'est très bien on va pas le voir donc ensuite à mot texte vous tapez sur la lettre C ça va vous faire ça ensuite vous allez cliquer sur plus, plus, plus là il y aura les lettres vous allez vous placer où vous voulez donc moi je vais me placer à 0 pour l'instant et vous allez choisir à combien d'images vous voulez que votre lettre tombe donc plus vous mettez moins d'images c'est à dire si je mets à 5 plus ça va aller vite bon moi je vais mettre à 10 parce que j'ai envie qu'il y ait du temps avant que ma lettre tombe je vais mettre une clé donc je vais sélectionner ma lettre d'accord je vais cliquer sur ma lettre et je vais mettre une clé donc je vais cliquer sur cette icône ensuite je vais placer si je le place à 20 ma lettre va tomber lentement donc je vais le mettre à 15 donc elle va tomber rapidement et ensuite je fais tomber ma lettre voilà je vais faire reculer un peu ça voilà donc ensuite je fais tomber ma lettre donc ma lettre elle tombe elle est là excusez moi je machine le sol donc ma lettre elle est là je la mets là et si vous voulez qu'il y ait une petite rotation ça fait plus sympa vous cliquez sur vous tapez sur la lettre R et vous faites une petite rotation exemple comme ceci et comme ceci par exemple on va dé-sélectionner et hop voilà et là vous mettez l'image clé donc là vous voyez ça fait un petit trait blanc donc là ça veut dire qu'on peut voir ce que ça donne donc on va se mettre ici on va se mettre ici par exemple et là on va déplacer ça comme ça donc là on voit ce que ça donne voilà donc ça tombe comme ça c'est très bien ensuite on va s'occuper du U donc on va cliquer sur la lettre U qu'il y a là hop on va à 15 on met la clé je vais me mettre à 20 après c'est vous si vous voulez que votre lettre tombe lentement vous pouvez mettre à 25 à 30 mais moi j'ai envie qu'elle tombe rapidement donc voilà donc moi là je vais mettre à 20 je vais faire tomber ma lettre bon là je vais faire normalement parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit voilà comme ça par exemple et je vais mettre une clé donc là il y a nos deux lettres qui tombent quand on se met au début donc là il y a du temps et là hop hop ensuite on va s'occuper de la lettre T ce T là donc pareil à 20 vous mettez à 20 vous mettez une clé vous mettez donc moi à 25 vous faites tomber moi j'ai envie que la rotation se passe ici donc hop si la rotation vous voulez qu'elle se passe ici c'est à dire que hop ça a tombé ça a commencé à se mettre tout tordu voilà et vous cliquez sur le curseur ici là pour enlever la rotation hop là par exemple comme ça hop je vais faire un petit implant au sol faire si ça se plante voilà par exemple euh non parce que donc vous reprenez la rotation vous faites ce que vous voulez il faut que ce soit un petit peu régulier hop hop voilà et ensuite je mets la clé donc là il y a toujours le trait qui s'affiche donc là je mets à 0 et hop à partir de 10 hop 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 et maintenant on va s'occuper du haut donc le haut pareil vous mettez une clé vous déplacez à 30 où vous voulez et hop vous faites tomber la lettre donc là je vais faire déplacer un petit peu voilà et voilà et ensuite vous mettez la clé donc là c'est pareil hop 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 donc là on va je vais mettre un zoom pour que ça fasse plus vrai donc hop hop vous avez arrêté à 30 la chose vous l'avez arrêté à 30 d'accord donc ici vous écrivez 30 d'accord et là voilà et ensuite on peut regarder ce que ça donne donc vous cliquez sur play d'accord puis ça fera mieux quand il y aura le rendu on va rapprocher ça pour que ça fasse un peu plus vrai voilà comme ça c'est très bien alors maintenant mesdames et messieurs on va s'occuper de l'ombre si vous voulez qu'il y ait une ombre donc moi je vous conseille de prendre cette lumière si vous voulez donc hop moi je vais mettre ici d'accord vous placez à façon qu'on voit les deux couleurs donc là on les voit un petit peu partout alors quand vous allez le mettre en rendu il y aura aucun ombre aucune ombre donc là vous voyez ça fait plus vrai et la lumière ça fait plus sympa donc ce que vous faites pour qu'il y ait de l'ombre vous cliquez sur lumière vous allez dans ombre et là à la place de son vous cliquez vous mettez masque d'ombre ombre diffuse et là on va faire on va aller sur rendu alors bien sûr ça fait un petit peu grand là oula oui ça fait un petit peu grand donc on va retirer un petit peu mince c'est pas le sol que je veux retirer hop voilà on va retirer la lumière putain excusez moi pour le gros mot c'est parce que je ne voulais pas déplacer le sol ce que je vais déplacer c'est la lumière donc vous le déplacez donc là et si on le déplace trop après donc déplacez la façon que l'ombre ne soit pas trop grosse donc là on voit aucune ombre donc vous faites pareil vous cliquez sur lumière vous cliquez sur ombre mais c'est déjà fait bon apparemment il n'y a pas d'ombre donc ce que je vous conseille de faire plutôt puis ça fait plus sympa donc vous supprimez la lumière donc vous cliquez sur lumière et vous cliquez sur supr ensuite vous allez dans ici vous restez appuyé vous lâchez sur lumière de visée lumière de visée c'est ça donc là c'est sûr qu'il y aura une ombre hop vous mettez comme ça ça fait plus sympa déjà voilà comme ça par exemple et là hop vous pouvez regarder le rendu que ça donne donc là aussi je vais aller dans ombre et ombre diffuse voilà et là on va regarder le résultat vous voyez là il y a de l'ombre le T donc là comme vous voyez il y a de l'ombre vous voyez il y a l'ombre des lettres ça fait sympa le petit spot là alors ensuite on peut rajouter quelques petits trucs des boules par exemple mais comme j'ai dit donc là il y a un tuto qui il y a un euh une 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 intro au début de ce tuto donc bien sûr je ferai les boules si s'il y a 50 likes comme j'ai dit enfin comme j'ai dit je le dis maintenant si vous pouvez mettre 50 likes que pour l'intro et pour le tuto si vous voulez et ensuite vous mettez en bas si vous avez mis le like pour le tuto ou pour l'intro ou pour les deux et si c'est pour l'intro et bien il en faut 50 pour que je fasse le tuto complet sur l'intro que j'ai fait alors ensuite non je plaisante je vais vous montrer comment comment on fait pour faire avec la boule alors mais je vais pas vous montrer exactement ce tuto que j'ai fait ça je vous rassure donc vous allez dans le petit cube vous reste appuyé vous lâchez sur sphère on va la déplacer un petit peu voilà je vais la déplacer ici par exemple si par exemple je veux qu'elle tombe du ciel ou je veux que plusieurs tombent du ciel ça se peut aussi vous mettez en haut voilà donc elle en haut on va lui mettre une petite couleur donc vous savez faire vous cliquez sur couleur vous choisissez la couleur que vous voulez là je veux qu'elle soit bleue hop on mettez ok alors attention en réflexion il faut pas mettre beaucoup de réflexion parce que ça fait moche après donc 8 c'est très bien et ensuite on va hop faire là on va déplacer j'ai dit ça marche pas ou quoi ? excusez moi c'est rien donc mais si c'est bon hop mais non c'est parce qu'il y a la lumière donc on le voit pas beaucoup donc quand c'est en haut on le voit pas beaucoup parce que j'ai pas fancié donc si vous voulez qu'elle tombe vite euh donc pareil hein donc là j'avais mis à 30 tout à l'heure mais là je vais le mettre à 200 même si il n'en refera pas autant donc voilà donc si vous voulez qu'elle tombe vite la boule c'est pareil vous mettez à 35 là j'ai envie qu'elle tombe lentement la boule donc je vais le mettre à 40 ça suffit donc je vais le laisser à 30 je vais mettre une clé je vais mettre à 40 la boule je la mets en bas ici voilà par exemple il faut vraiment que ce soit au truc du sol donc je vais mettre un zoom il faut vraiment que ce soit précis si c'est pas précis après ça se voit pas ça se voit peut-être après parce qu'il y en a vraiment qui ont c'est voilà là c'est très bien donc je vais me remettre où j'étais à mon truc de départ voilà donc j'étais là et là vous remettez la clé donc là hop donc là la boule elle tombe si vous voulez que plusieurs tombes roulent plusieurs boules tombent faites pareil vous mettez plusieurs boules donc là je vais vous montrer comment la faire rebondir donc vous laissez sur sphère vous allez à moi j'ai envie qu'elle 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 truc à 50 par exemple c'est à dire lentement quand même donc je vais commencer à 50 et donc hop là je vais prendre ici le carité au milieu je vais mettre là par exemple là on la voit pas beaucoup mais aussi voilà donc là par exemple et je vais mettre une clé c'est pareil là ça fait donc là on va mettre 2 clés tac 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 donc on s'arrête à 50 ensuite on va faire des petits rebonds on va les faire rebondir sur le côté c'est à dire là donc je vais mettre à 55 parce que j'ai envie que ça a 8 donc je vais aller là voilà d'accord je vais mettre une clé voilà vous voyez ça fait un petit truc c'est après quand on voit le le fil là on voit que c'est pas vrai ensuite vous faites des petits rebonds mais là vous allez vite c'est à dire que vous allez mettre à 57 par exemple exemple 57 ensuite donc vous la levez un petit peu d'accord vous mettez une clé donc là voilà on voit un petit voilà ensuite ici donc on va se remettre ensuite vous le déplacez voilà à 59 vous le déplacez ici et vous mettez la clé donc là ça fait hop là ça fait des petits trucs comme ça et ensuite vous pouvez faire tomber encore des boules et faire la même chose mais moi je vais en mettre qu'une pour l'instant on va regarder le rendu en image donc rendu en image il y a la boule donc devant donc il y a la boule quand je fais le truc donc ça fait un nombre vous voyez comme ça ça fait qu'on voit pas trop les lettres là mais maintenant ce qu'on va faire et bien on va mettre la vidéo sur notre bureau donc je vais vous réexpliquer tout depuis le départ bien sûr je vais pas tout refaire donc au départ vous vous faites les réglages de rendu dans généralis vous mettez rendu complet sorti pré réglages vous cliquez sur film vidéo HDV HDTV 720 29.97 donc puis c'est une intro c'est à dire une vidéo vous mettez toutes les images donc là je vous remonte tout ce qu'on a fait enregistrer vous mettez où est-ce que vous voulez l'enregistrer et le nombre que vous voulez lui donner format vous mettez film AVI si vous êtes sur Windows 7 et film QuickTime si vous êtes sur Mac si vous êtes voilà sur Apple par contre je préfère préciser quand vous avez un thème Mac ça veut dire que vous êtes sous Mac je vous conseille de télécharger QuickTime quand même parce qu'après vous pouvez aussi regarder vos vidéos avec QuickTime c'est à dire que vous allez sur votre vidéo vous cliquez droit dessus et vous mettez ouvrir avec QuickTime et puis voilà donc Windows 7 film AVI et le vrai Windows 7 film AVI et le vrai Mac film QuickTime QuickTime ensuite à Anti-Aliasing Multi-Pass il n'y a rien Anti-Aliasing là vous mettez au mieux là vous mettez animation ici vous touchez à rien et puis voilà donc quand vous avez fini vous voyez ça s'arrête à 59 donc voilà 59 donc ici vous cliquez 59 pour que ce soit limité à 59 parce que sinon ça va prendre du temps pour rien donc maintenant on va faire un petit ah non j'ai oublié de vous dire le plus important donc là on va regarder le petit truc un petit rendu hop 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 ah j'ai mal fait la boule la boule vous voyez j'ai mal fait bon c'est pas grave alors là parce qu'en fait comme vous voyez j'ai la boule je l'ai pas mis exactement au sol donc vous vérifiez bien de la mettre bien au sol d'accord vous prenez ici vous lâchez sur caméra d'accord vous prenez ça ça suffit vous cliquez sur ça donc c'est noir vous cliquez ça met blanc et là vous mettez play ici voilà après vous faites ça et ensuite vous allez dans le cadran orange et vous cliquez là ça me dit que je l'ai déjà en fait donc je vais mettre oui voilà donc là ça recommence voilà donc maintenant il faut attendre donc je vais mettre pause d'accord et je vous retrouve quand c'est fini quand le truc vous voyez là il faut que ça aille jusqu'à 59 que ça ça aille jusqu'à 59 donc vous le laissez faire ensuite dans votre bureau vous verrez dans votre bureau liquidé ici donc comme je vous dis alors ensuite vous pouvez cliquer droit dessus et donc vous téléchargez quicktime c'est parce que c'est mieux vous ferez ouvrir avec et là parce que j'ai téléchargé quicktime player c'est toujours mieux parce que windows par défaut ça se met avec lecteur windows live media voilà donc ce que vous faites vous attendez que que ce soit bon donc je vais vous mettre je vais mettre pause et puis je vous retrouve après je pense que ce sera fini à plus tard à tout à l'heure donc ensuite donc là c'est terminé quand c'est terminé ici il y aura écrit 59 et là aussi 59 d'accord de toute façon là il y aura écrit 59 depuis le départ et ici voilà il y aura écrit 59 quand ce sera terminé il faut que ce soit égal pour que ce soit terminé ensuite vous pouvez quitter voilà et ensuite votre intro est là donc vous téléchargez quicktime parce que je vais vous montrer avec windows le lecteur windows media je vais vous montrer ce que ça fait vous allez voir que c'est pas terrible parce que ça bug c'est pas du tout terrible que ce soit n'importe même si je fais pas un tuto ça voilà donc voilà il y a que ça et après il y a tuto il faut vraiment faire plusieurs choses pour que ça affiche tout vous voyez hop il y a tu voilà c'est pas terrible et après il y a la boucle qui vient enfin voilà c'est pas terrible maintenant on va voir avec quicktime donc moi je vais vous cliquer parce que quicktime c'est mon truc à défaut sinon vous cliquez droit ensuite ouvrir avec quicktime vous le téléchargez bien sûr avant si vous êtes sur windows 7 vous le téléchargez ils vont demander un message d'administrateur vous mettez oui donc hop là ça fait ça donc vous attendez tac 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 donc voilà ça s'ouvre vous attendez que le rond part on va le mettre en plus grand et donc là vous cliquez sur play vous voyez hop hop on peut faire un peu plus lentement pour ça à mon avis ça va trop vite les lettres vous voyez hop et donc il y a bien l'ombre il y a bien tout voilà c'est bien fait parce qu'en plus il y a l'ombre ça reflète sur le mur qu'il y a là et je vous dis la lumière là ça fait vraiment bien donc voilà mesdames et messieurs je vous remercie de m'avoir écouté dans ce tuto et je vous retrouve dans un prochain tuto du tuto pratiques alors des likes en bas de la page ça fait toujours plaisir d'accord et puis voilà et puis je vous remercie de m'avoir écouté d'avoir regardé mon tuto donc comme je vous dis mettez des likes vous précisez si vous mettez des likes pour l'intro ou pour l'intro du début là qui apparaît pour donc soit pour l'intro vous mettez des likes soit pour le tuto ou sinon pour les deux faites comme vous voulez et si vous souhaitez que je fasse un tuto sur n'importe quoi vous me le dites je vous dis si je peux et puis ensuite je vous le fais voilà donc je vous remercie et je vous retrouve dans un prochain tuto de tuto pratiques c'est ça